Alors toi, toi, tu es le meilleur horéro reconnu depuis des années. Oui, je m'appelle Mano Iteiva Di Minos. Je suis le meilleur horéro. Après, est-ce que je peux dire meilleur ? Non. C'est juste que je le maîtrise bien et que je partage autour de moi avec des jeunes qui veulent bien et qui le désirent. Et d'ailleurs, c'est un peu ma bataille d'aujourd'hui, c'est que j'essaie d'apprendre partout le horéro, tout autour de moi, dans les écoles, en prison. Là, j'ai commencé en prison et je commence aussi, dans les mois à venir, à apprendre à plusieurs jeunes encore le horéro. Le thème qu'on aura utilisé aujourd'hui pour l'Eiva, avec le groupe de Terewan, nous avons utilisé le thème de Tuomro. Tuomro qui veut dire la colonne vertébrale. Mais si on décortique bien les mots, ça a plusieurs significations pour représenter la colonne vertébrale. Tuomro qui veut dire le dos du lézard. Et on a utilisé aussi Evito, Evito, c'est l'os du dos. Si on le décortique bien. Et nous avons aussi Evimo, c'est l'os du lézard. Et Evito, c'est l'os du dos du lézard. Et vous avez aussi le Evitiamo, c'est l'os qui est dressé derrière le lézard. Donc en gros, ça revient toujours sur la colonne vertébrale. Et vous avez aussi Evito, c'est l'os qui se dresse avec de la chair. Parce que le I.O. c'est la chair, la viande. Et le Toua, I.O. c'est le dressement de la chair. Et vous avez aussi Moho, Toua, I.O. Vous avez Moho, les uns, Toua, le dos, I.O. chair. Mais on peut aussi dire Moho, Toua, I.O. C'est la chair de son petit-fils ou de son petit-enfant. Et vous avez aussi le Toua, Toua, c'est juste un prolongement de quelque chose. Et vous avez aussi le Moho, Toua, Toua, là où on parle du lézard et dans son allongement. Toua, Toua, le prolongement. Et vous avez aussi Toua, le dos du lézard. C'est tout. Et vous avez aussi le Moho, qui est le lézard Toukou. C'est une image qu'ils ont utilisée pour représenter le dos de nos ancêtres. Et vous avez appris sur la signification où les anciens, ils disaient que le Toua, c'est l'ossement, les tout-petits os qui sont dans sa pousse, ou dans sa fabrication, tout pour art, dans sa régénération. Et vous avez aussi Toua, où on parle après, c'est un déplacement, c'est des emplacements de plusieurs choses, de plusieurs os, avec des trous à propos, qui se regroupe tout seul. Toua, Toua, et vous avez aussi le Toua, c'est le prolongement des veines, des veines, c'est sa longueur. C'est un peu toutes les traductions qu'on a utilisées pour représenter le Toua, la colonne vertébrale. Parce que tous ces mots-là, veut dire aussi, la colonne vertébrale. Et mon Otois, dans l'histoire que nous avons utilisé, nous avons utilisé plus le petit-fils, ou la petite-fille. Parce que c'est les deux. Parce qu'il y a mon Otois, Tan, c'est le petit-fils. Il y a mon Otois, Vahini, c'est la petite-fille. Et dans tout ça, nous avons juste rassemblé toute la signification dans la colonne vertébrale. Parce qu'à un moment donné, on va dire que les anciens, ils disaient que le Toua, en gros, la colonne vertébrale, c'est le lien qu'il y a entre la nuque, le Toua, et le Popatoua. Le Popatoua, c'est le bassin. Mais maintenant, dans toute l'histoire que nous avons utilisé, nous avons remplacé le Popatoua par le Papaou, par le grand-père. Et le Toumourei, nous avons utilisé pour représenter la petite-fille ou le petit-fils. Et ce lien qui les relie, c'est la colonne vertébrale. D'où, dans la science, on parle que la colonne vertébrale, c'est ce qui retient le dos. Et ce papa-là, ce Popatoua, il retient aussi la connaissance pour apprendre après à ce petit-enfant. Et ce sera, c'est le plus grand-père. Et ce sera, c'est le plus grand-père. Et ce sera, c'est le plus grand-père. Et ce sera, c'est le plus grand-père.